Bonjour Robert. Bonjour Axel. Alors, c'est ton fameux Miles Davis. Pourquoi l'as-tu appelé Miles Davis ? Parce que Miles Davis est un grand artiste et quand on espère être un artiste, pas nécessairement un grand artiste, on a envie de célébrer beaucoup de grands artistes. Comme j'ai un background musical, beaucoup de mes tableaux portent le nom des musiciens. J'ai un tableau qui s'appelle Ginny Hendricks, j'ai un tableau qui s'appelle Charlie Parker, j'ai un tableau qui s'appelle John Newcker. Et je devais fatalement avoir un tableau qui porte le nom de Miles Davis parce que Miles Davis, non seulement c'était un artiste qui avait de multiples cordes à son arc, c'était un merveilleux décoreur, d'un décorateur de scènes. Il faisait des vêtements merveilleux, il a dicté une biographie tout à fait bouleversante et déchirante, c'était un conteur d'histoire, c'était un multipartiste et c'était surtout, surtout la remise en question perpétuelle. Ce fameux leitmotiv que je pense que tout artiste, plus ou moins dit de ce titre, doit réclamer marcher en terres inconnues, essayer de se redécouvrir, de mourir pour renaître. Et de ces mêmes bibliques, qu'on soit religieux ou athée, à un moment donné, tout se rejoint et donc voilà, on arrive à une concentration. Et Miles Davis est un de ses points de concentration. Et donc, comme 30% de mes tableaux, je l'ai fait sur Miles Davis parce que 90% de mes tableaux, j'ai fait quelques fois des tableaux dans le silence absolu, mais 90% de mes tableaux sont avec le support musical de la musique. Donc avec le support musical, très souvent du hard rock, du rock'n'roll, ça m'en état justement d'énergie un petit peu transcendantale et beaucoup de Miles Davis parce qu'il rejoint toutes les musiques. Le jazz le plus tendre, l'amour, la délicatesse, la grâce, la révolution, la violence, la grandiosité. Donc Miles Davis, c'est plusieurs histoires. Donc voilà, il y a plusieurs de ses sentiments qui sont imprimés. C'est pour ça qu'il y a des cassures dans ses toiles parce qu'il aimait les cassures et passer à d'autres moments. Tu peux nous montrer ? Donc on passe de la tendresse ici. J'essaie d'exprimer le Miles Davis tourmenté avec ses trous moires plus ou moins gercés, exacerbés. Et puis subitement, on passe de cette tendresse tourmentée à une cassure. Et puis là, plus rock'n'roll. Ce jazz fusion qu'il a fait ici, un mélange des deux parce qu'il aimait bien passer d'un moment à l'autre aussi brutalement que Picasso. Peut-être pour un besoin de tous nous déstabiliser qu'il n'y arrivait pas assez déjà. Et ici, le mélange de tout ça, les griffes de Miles Davis en même temps, la tendresse dans les couleurs. Et puis ici, la poésie de Miles Davis. Donc différents moments, avec différents drames, avec ce rouge saignant. Ça, c'est un Miles Davis qui saigne. Voilà, il saigne, il bleed. Mais il saigne pour nous parce qu'à la sortie de ce désastre, de cette autodestruction, il nous a sorti des albums extraordinaires. Donc il y a-t-il un prix à payer à la beauté ? Peut-être, oui. Et tu as choisi de peindre ce tableau sur une grande toile ? Bien évidemment, oui. On ne peut pas parler de Miles Davis sans avoir les bras grands ouverts. Comme un grand aigle, comme ça, la voilà. Ça, c'est Miles Davis. Parce que Miles Davis, c'était la célébration de la vie. Dans toute sa grandiosité. Donc Miles Davis, tout asigne du tout. Miles Davis, il n'y a pas d'histoire. Il est grand, il faut lui faire un coup de tableau. Ça me paraît une évidence à laquelle je n'ai même pas pensé. Ça s'est imposé à moi, naturellement. Et le choix des couleurs aussi s'est imposé à toi ? Le choix des couleurs s'est imposé à moi. Bien entendu, je ne passe au terme l'agent d'une transmutation énergétique ou spirituelle. Mais quelque part, c'est une synthèse de la grande palette de couleurs que ça veut utiliser Miles Davis. Je n'ai simplement pas mis ses noirs. Même si on peut deviner ici des noirs un peu inquiétants et gercés, mais la lumière émerge de ses noirs. Donc, dans le désespoir de Miles Davis, il y a toujours la lumière qui va émerger. C'est pour ça qu'il y a ces gersures qui émergent de lumière. Et donc voilà. Mais à part ça, cette synthèse de couleurs s'est imposée en moi. Et puis, elle m'a quitté naturellement, librement, simplement. Et elle s'est posée d'elle-même sur la toile. Sans que je me pose, je dois dire, la moindre question. Les gersures se sont imposées à moi. Les griffes se sont imposées à moi comme une évidence. Je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas assis pendant un quart d'heure à dire « Tiens, ce que je vais les griffer, c'est venu naturellement. » Je pense que Miles Davis aurait bien aimé qu'on soit aussi libérés à son égard. Je veux dire, voilà. Voilà pour la petite histoire. Merci, Robert. Merci. 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 Merci.